Alors sur Numérama, des scooters qui roulent à l'hydrogène, comment ça marche ? On va écouter l'article avec le bot Numérama. Alors je précise, ce n'est pas une extension que j'ai installée moi, c'est vraiment sur leur site à eux qui propose ça Numérama. Puisque ce n'est pas proposé ailleurs sur notre site. Allez c'est parti. Tac. Des scooters qui roulent à l'hydrogène. Comment ça marche ? L'entreprise française Mobon développe une version de son scooter électrique alimenté par de l'hydrogène. Mais comment cette technologie fonctionne-t-elle ? Et quel est son potentiel réel ? Deux roues, un guidon, des phares. Vu de l'extérieur, le AM1 Powered by Storage est un joli scooter, mais il ne semble guère différent des engins existants. Ce modèle développé par le français Mobon et mis en avant par le gouvernement le 7 juin sort toutefois de l'ordinaire. Il carbure à l'hydrogène. Cette technologie intéresse de plus en plus de constructeurs, Segway par exemple prévoit de sortir d'ici 2023 une moto électrique à hydrogène. Mais quel est l'intérêt exactement d'alimenter ces engins avec de l'hydrogène, par rapport au thermique et à l'électrique ? Aucun. Comment fonctionne un scooter à hydrogène ? Un scooter à hydrogène comme celui de Mobon utilise des cartouches amovibles d'hydrogène et une pile à combustible pour produire l'énergie électrique qui lui permet de rouler. La molécule d'hydrogène va se combiner à l'oxygène capté dans l'air ambiant au cœur de la pile à combustible. Cette opération dite d'électrolyse inverse produit de l'électricité grâce au mouvement des électrons qui entrent en jeu, précise la publication consacrée à cette innovation sur le site du gouvernement. Les cartouches des scooters sont généralement pensées pour être amovibles. Celles du scooter Mobon font la taille d'une grande canette et peuvent s'installer et se retirer en quelques secondes. Ouais, c'est ça du coup. de l'eau en dioxygène et d'hydrogène sous l'action d'un courant électrique. Dès lors que l'électricité utilisée provient de filières vertes, solaires, éoliens, etc., et pas de centrales de charbon, la fabrication de l'hydrogène n'aura pas généré d'émissions de Compagnie 2. On peut alors parler d'hydrogène vert. Autre avantage des scooters à hydrogène. Les cartouches se rechargent et se recyclent bien. Mobion indique ainsi que les cartouches prévues pour le modèle qu'ils développent peuvent se recharger des milliers de fois, durent plus de 10 ans et sont entièrement recyclables une fois arrivés en fin de vie. L'hydrogène a d'autres avantages pour lui, notamment le fait qu'il se stocke facilement. Il peut être transporté, sous forme gazeuse dans des pipelines, ou liquide par des bateaux, note l'Agence internationale de l'énergie, et. La transformation permettant de produire de l'hydrogène grâce à de l'eau et de l'électricité est par ailleurs réversible. L'hydrogène peut donc servir à stocker de l'électricité qu'il sera possible de récupérer grâce à des piles à combustible. Selon l'IEA, l'hydrogène vert permettrait d'améliorer la qualité de l'air et de renforcer la sécurité énergétique des pays qui le produisent. De nombreux pays, notamment la France, ont d'ailleurs décidé de développer fortement ce secteur. Paris a ainsi annoncé à l'automne dernier un plan hydrogène vert de 7 milliards d'euros afin de bâtir, sur son sol, toute une filière industrielle. Quels sont les défis à relever dans ce domaine ? Ces scooters n'ont d'intérêt que s'ils utilisent de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène dont la fabrication n'a pas entraîné l'émission de Compagnie 2. Or, comme nous vous l'expliquions il y a peu, la grosse majorité de l'hydrogène est produite à l'heure actuelle par un procédé appelé reformage, qui génère des émissions de Compagnie 2. C'est principalement l'hydrogène vert coûte plus cher à produire, 2,5 à 5,5 euros par kilo contre 1,5 euros par kilo dans l'UE pour l'hydrogène gris selon le CITEPA. La situation évolue dans le bon sens. Daniel Issel, directeur adjoint de la Fédération de recherche hydrogène, FRH2, du CNRS note ainsi dans Capital que, depuis 2002 à 2003, le prix des piles à combustible a été divisé par 50, et la performance améliorée d'autant. L'Agence internationale de l'énergie estime également que les coûts de l'hydrogène vert vont baisser dans la décennie à venir, grâce à la massification de la production et à la baisse du coût des énergies renouvelables nécessaires à sa production. Il reste cependant encore du chemin à parcourir pour rendre l'hydrogène vert compétitif. D'autres secteurs vont par ailleurs certainement se tourner vers l'hydrogène vert pour se décarboner, le frais ou la sidérurgie par exemple. Si la production ne parvient pas à se faire la demande, il sera donc important de bien prioriser les besoins, et de privilégier les domaines n'ayant pas d'autres options que l'hydrogène pour réduire leurs émissions. Si les scooters à hydrogène se développent, il faudra enfin mettre en place les infrastructures de recharge adéquates. Le scooter développé par MobEon permet de changer les capsules d'hydrogène de l'engin en quelques secondes. Mais il faut bien sûr pour cela avoir des distributeurs de cartouches dans son périmètre. Le scooter à hydrogène de MobEon ne peut en effet embarquer que 2 à 3 cartouches offrant chacune 15 km d'autonomie. Heureusement, l'infrastructure de recharge imaginée par le constructeur semble plutôt simple à mettre en place. Pas besoin de construire une station-service, il suffirait de disséminer des distributeurs de cartouches pleines d'hydrogène, avec un compartiment permettant de récupérer les modules vides. On s'en parlait un peu tirer par les chouches de tout ça quand même. Je ne savais pas dire, mais bon... Déjà, un scooter à hydrogène, pour moi, ça n'a aucun sens. Un scooter électrique à batterie, ok, ça a du sens. Mais déjà, les voitures à hydrogène, pour l'instant, ce n'est pas hyper utile et très cher à produire. Il est très cher à l'usage, etc. Il est très cher à acheter. Mais alors les scooters, en plus, avec les autonomies qui nous parlent, ce n'est pas terrible quand même. Bref, à mon avis, ce projet ne va pas marcher du tout. Je pense que cette entreprise MobEon, elle ferait mieux de se concentrer sur les scooters électriques à batterie et ne pas nous sortir des scooters à hydrogène, qui à mon avis seront chers et qui auront un coût d'usage plutôt élevé, même peut-être plus cher que ceux à essence. Donc voilà, écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet des scooters à hydrogène ? Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.